Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour des petits conseils lecture. Vous étiez assez nombreux à me demander ce que je pensais du livre de Yann McCollum qui tient la célèbre chaîne Forgotten Weapon. Son livre, Chasse-Po to Famas, va étudier, comme son nom l'indique, les fusils et les carabines françaises de 1866 à 2016. On va commencer avec le Chasse-Po avec la cartouche en papier, puis on va aborder le fusil Gras, le fusil Kropacek, évidemment le Bel et Berthier, le RSC, le MAS 36, la série des masses semi-automatiques, puis des fusils FR pour terminer par le célèbre Famas. Alors c'est un très très beau livre qui fait hommage à ces inventions, qui explique leur histoire, leur fonctionnement, les marquages et leur signification. Comme vous pouvez le voir, c'est un livre qui est superbement imagé, c'est vraiment les plus belles illustrations que j'ai pu voir dans un livre qui traite des armes à feu. Vous l'aurez compris, je recommande chaudement si vous lisez l'anglais, car malheureusement il n'y a pas de traduction à l'heure actuelle. C'est vraiment très très bien écrit, les explications ne sont pas trop sèches et c'est vraiment agréable à lire. Il y a beaucoup de détails, mais il n'y a pas tout. Ce qui est évidemment normal, ce n'est pas possible de condenser quasiment un siècle d'histoire en 500 pages. Et c'est la raison pour laquelle je vous conseillerais, si vous souhaitez approfondir le sujet d'une arme, c'est d'accompagner la lecture de Chassepot ou Famas par un livre de Jean Huon et Alain Barrelier. Les livres de ces deux auteurs vont être vraiment plus exhaustifs. Vous pouvez en trouver sur le Lebel, le Berthier et les fusils semi-automatiques français, et évidemment il y en a beaucoup d'autres. Jetez vraiment un coup d'œil à la bibliographie de Jean Huon si vous voulez vraiment comprendre l'histoire des armes, notamment les armes françaises. Personnellement, je m'appuie beaucoup sur ces ouvrages pour faire des vidéos. Pour revenir à Chassepot ou Famas, les seuls points négatifs sont pour moi la langue, parce que je ne sais pas quand ou même si le livre sera traduit. Le prix aussi peut être un frein. De mémoire, c'est autour de 100$ et il faut ajouter les frais de port. Ça peut paraître cher, mais quand on achète ce genre de livres qui ne sont pas tirés à beaucoup d'exemplaires, il est même dans la fourchette basse. Les livres de Jean Huon sont eux souvent aux alentours des 30 à 40 euros. J'en ai maintenant quelques-uns et je ne suis pas encore tombé sur un livre qui ne me plaisait pas. Donc n'hésitez pas à prendre ces livres. Je mettrai d'ailleurs des liens dans la description pour vous les procurer. Ces liens ne sont pas du tout affiliés, même si ça ne me dérangerait pas du tout d'être sponsorisé par la librairie ou la maison d'édition. En tout cas, n'hésitez pas à vous les procurer si vous le pouvez et nous on se donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Merci.